Deuxième mise en examen pour Jean-Noël Guérini, cette fois-ci le président PS du conseil général des Bouches-du-Rhône est soupçonné de détournement de fonds publics. L'affaire concerne le licenciement d'un de ses proches collaborateurs, Jean-David Ciott. Le juge d'instruction estime que cette rupture conventionnelle est entachée d'irrégularité. Le sénateur socialiste considère que cette affaire concerne plus le droit social que le droit pénal. Il y a une lettre anonyme pour emploi fictif qui dénonce un emploi fictif de Ciott et on s'aperçoit que c'est faux. Mais monsieur Ciott il conteste pas son licenciement. On voit que c'est faux, et heureusement je l'ai licencié et j'assume, mais on voit que c'est faux l'emploi fictif et on part sur autre chose, le licenciement, que sais-je, etc. Donc écoutez, tout ça est fait de briques de voie pour nous salir, bon chacun à un moment donné, vous savez, il assumera ses responsabilités. Bien. Beaucoup moins volubile, Jean-David Ciott arrive au palais de justice de Marseille en compagnie de son avocat, le député PS, à la mine des mauvais jours. Après deux heures passées dans le bureau du juge Duchesne et une mise en examen pour recel de détournement de fonds publics, le parlementaire n'a pas souhaité s'exprimer. Pas un mot monsieur Ciott ? Non, je n'ai pas de vraie déclaration. Maître Di Marino conteste les faits reprochés à son client. Le licenciement était-il un licenciement dissimulant un détournement ou était-il un licenciement ordinaire ? Nous allons démontrer techniquement qu'il s'agit d'un licenciement normal. En attendant de clôturer le dossier, le juge d'instruction a saisi les sommes litigieuses sur le compte de Jean-David Ciott, soit un peu plus de 65 000 euros qui comprennent à la fois l'indemnité de licenciement et une année de chômage.